Bonjour à tous, bienvenue chez Mercedes Group Henry. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo explicative sur la Mercedes classée. Je vais vous montrer un petit peu les différences qu'il pourrait y avoir avec le système MBUX parce qu'au niveau des classées c'est pas tout à fait la même chose. A savoir que les explications sont exactement les mêmes que ce soit pour une classée cabriolet ou coupée. C'est exactement la même chose. Je vais vous expliquer tout d'abord le système multimédia et puis je passerai ensuite sur les boutons au niveau de l'intérieur. Alors au niveau du système multimédia, on retrouve d'abord l'écran principal qui se trouve ici face à moi. Cet écran là va se naviguer de trois façons différentes. La première c'est soit via la roulette ici, qui se trouve côté droit du conducteur, ou alors avec le pavé tactile ou même encore avec les commandes du volant. Il se trouve à droite du volant, vous avez chaque fois la flèche de retour, le bouton menu et le pavé tactile qui vous permettra de naviguer dans l'écran. Donc ces deux boutons-ci vont être repris également ici. Donc on voit flèche de retour, bouton menu. Alors au niveau de l'écran, je vais donc appuyer sur menu et là je vais retrouver donc mon menu. Donc je vais commencer par le début avec navigation. Alors au niveau de la navigation, donc ici on voit la carte. Donc vous pouvez zoomer ou dézoomer avec la roulette. Pour entrer une adresse, c'est très simple. En fait on peut apercevoir que le menu est ici. Voilà, donc avec la roulette, vous allez devoir incliner la roulette vers la droite, comme ceci. Et là vous voyez que j'arrive dans le menu. Et dans le menu, vous avez entrée destination, les dernières destinations, les instructions de conduite, pardon. Donc là on peut couper la voie simplement. Destination intermédiaire et info, voilà. Et puis après vous avez bien sûr les paramètres et autres. Donc je vais revenir, voilà. Et on clique sur entrée destination. Donc vous cliquez sur la roulette. Et là, ben voilà, on voit qu'on peut tout simplement taper son adresse ou alors incliner la roulette vers le haut. Donc comme ceci, hop. Et là je sais sélectionner avec précision, ville ou code postal, la rue et le numéro. Donc pour faire un petit exemple, vous appuyez encore une fois. Voilà. Et là, ben je vais taper par exemple le code postal. 4610 par exemple. Voilà. Donc vous voyez qu'à chaque fois que vous allez taper des numéros, ici elle va vous mettre des suggestions. Donc ici par exemple, voilà, elle a déjà trouvé 4610. Donc je vais incliner la roulette vers le haut. Et aller sélectionner 4610. Donc là j'appuie une nouvelle fois. Voilà. Ici on peut voir rue. Donc maintenant je vais cliquer sur rue et entrer la rue. Donc je vais mettre grand route. Voilà. Et je le sélectionne ici. Et le numéro. Donc vous voyez, c'est chaque fois un mouvement au niveau de la roulette. Donc la roulette pour rappel, elle va aussi bien comme ceci. On peut la cliner vers le haut ou vers le bas. Et de droite à gauche. Tout simplement. Donc j'étais au niveau du numéro 2. Donc ici je vais mettre 111. Voilà. Et je le sélectionne bien ici au-dessus. Voilà. L'itinéraire est en train d'être calculé. Une fois que c'est fait. Rejoignez l'itinéraire indiqué. Une fois que c'est fait, il n'y a pas de confirmation à faire. La destination se lance directement. Donc ici on voit le trajet bleu. Donc je peux zoomer pour voir plus clair. Voilà. On peut le voir ici. Voilà. Alors pour régler justement la voix. C'est au moment où elle parle. Vous allez pouvoir régler simplement avec le bouton du volume ici. Donc c'est juste au moment où elle parle. Sans quoi vous réglez la radio. Ou les médias. Donc ici on peut apercevoir qu'au niveau du GPS, on a la vue du dessus. Mais moi je voudrais bien la vue 3D si vous voulez. Pour la voir dans l'axe. Ça c'est tout simplement au niveau des paramètres. Que vous allez pouvoir, voilà ici menu de la carte. Et là on sélectionne bien 3D. Et donc comme ça j'ai la vue comme ceci. Voilà. Pour arrêter la destination en cours. Vous revenez encore une fois sur la droite. Et là on peut apercevoir interrompre le guidage. Voilà. Et là vous appuyez tout simplement. Voilà. Alors au niveau des dernières destinations. Elles vont être ici dans la dernière destination. Vous sélectionnez. Et là on clique encore une nouvelle fois sur la dernière destination. Et on voit Grand Route 111, 4610 à Benezet. Donc ça c'est bon. Ensuite je vais aller incliner ma roulette vers la gauche. Pour aller sélectionner les options et autres ici. Donc je vais vers la gauche. Et vous voyez qu'ici je vais pouvoir l'enregistrer dans adresse domicile ou travail par exemple. Donc ça c'est pratique parce que ça arrivera directement dans les favoris. Voilà. Je ne vais pas tout faire au niveau des options. Ça vous regarderez un petit peu parce que ça change aussi en fonction des préférences et autres. Donc ça. Voilà ça dépend un petit peu. Mais sinon c'est des options assez classiques sur l'orientation de la carte. Sur les choses qu'on souhaite apercevoir sur la carte. Voilà. Alors je reviens dans mon menu. Et là je vais trouver radio. Donc là je sélectionne. Et là je retrouve les stations radio. Donc ici on voit la radio que je suis en train d'écouter pour l'instant. Et avec la roulette je vais tout simplement tourner comme ceci. Et je sais sélectionner d'autres stations. Et si j'appuie sur la roulette. J'ai la liste complète qui arrive ici. Voilà. Alors pour la mémorisation d'une station de radio. On va prendre le cas par exemple d'énergie. Vous vous trouvez sur énergie. Donc là si j'augmente le volume. Ah oui c'est pas le bon. Mais on va prendre une autre. Maximum par exemple. Voilà. Donc là je suis en train d'écouter la station radio maximum. Pour la mettre dans les favoris. Vous appuyez à peu près deux secondes sur la roulette. Donc je vais appuyer deux secondes sur la roulette. Voilà. Et là on peut apercevoir qu'elle l'a mis en favori. D'ailleurs on voit la petite étoile ici. Et le menu de la radio. C'est comme le GPS se trouve ici à droite. Donc on voit une série d'onglets. Donc je vais aller vers la droite avec ma roulette. L'accliner vraiment vers la droite. Physiquement. Et là je retrouve. Voilà. Ici c'est pour faire une recherche de station. D'accord. Ici vous avez les mémoires justement. Donc c'est ce que je viens de faire avec Maximum. J'appuie. Et je retrouve ma station ici. Tout simplement. Ensuite dans le reste pour les onglets. Vous avez tout ce qui est réglage son. Voilà. Donc on peut avoir son 3D ici. Parce qu'elle est équipée du système Burmester. Vous avez aussi option. Donc là c'est pour les options de la radio. Mais sinon c'est à peu près tout. Alors au niveau des médias. Donc les médias. Pour rappel toujours. Comme dans la première vidéo. Sur le système MBUX. Vous avez deux possibilités. Donc soit vous mettez une clé. Avec de la musique. Ou alors vous connectez votre téléphone. En bluetooth. Pour transférer vos musiques. Donc au niveau de la classe C. Les ports USB se trouvent donc ici. Vous avez un petit clapet. Que vous allez pouvoir ouvrir. Il y en a donc un ici. Et ici vous appuyez. Et on retrouve aussi. Deux ports USB. Voilà. Et un emplacement en carte SD. Voilà. Ici. Donc en fonction de l'équipement. Ici elle est équipée du Comend. Donc c'est un disque dur pour le GPS. Mais sinon on pourrait. On peut entrer une carte SD. Qui vous permettra d'avoir le GPS. Donc il y a deux types de GPS en fait. Je referme ici. Donc ici pour relancer la musique. Vous voyez que. J'ai toujours les onglets ici à droite. Donc je vais aller côté droit. Source média. Et je vais aller sélectionner. La source que je souhaite utiliser. Bluetooth audio. Ou alors vous avez les ports USB. Ainsi que l'emplacement en carte SD. Donc Bluetooth audio. Donc ici vous allez devoir raccorder. L'appareil. Donc toujours bien. Pour rappel. Toujours bien se trouver dans les paramètres Bluetooth. de votre téléphone. Et puis seulement. Vous mettez raccorder le lecteur. Et en fait c'est la voiture qui va chercher votre téléphone. Je reviens en arrière. Et là j'ai donc téléphone. Ben justement. Voilà. Donc là il me propose directement. De lancer la recherche via le système. Ou de rechercher le véhicule via mon téléphone. Donc c'est plus ou moins. C'est la même chose. Ça revient au même. Moi j'ai par habitude de faire lancer. La recherche via le système. Donc vous appuyez. Vous restez bien dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone. Et là. Elle va détecter donc votre téléphone. Donc iPhone de Pierre. Ou David par exemple. Et vous cliquez tout simplement. Et après il y aura des autorisations. Qui va devoir se faire au niveau du téléphone. Et aussi de l'écran ici. Donc vous confirmez tout simplement. Et après c'est très ça. Ben vous allez toujours ici. Et vous allez retrouver donc les contacts. Journal d'appel. Et les SMS non lus. Et on peut retrouver encore une fois. Les options et autres. Ici juste en dessous. Alors ensuite. Je suis donc ici sur l'icône. Apple. Pardon. Incar Office. Alors Incar Office. C'est pour retrouver un agenda en ligne. Donc il faut simplement souscrire à un abonnement payant. Au niveau de la plateforme Connect Me. Et ça vous permet d'avoir un agenda en ligne dans votre véhicule. Ensuite vous avez ici Connect. Donc ici on peut voir navigateur. Mais là aussi il faut souscrire à un abonnement. Pour retrouver Internet dans le véhicule. Moi ce qui va m'intéresser le plus ici. C'est Apple CarPlay et Android Auto. Puisque vous allez pouvoir projeter les applications de votre téléphone. Directement sur l'écran ici. Donc ça c'est pratique. Et c'est beaucoup plus facile que de tenir son téléphone en un. Donc c'est toujours. Je branche mon téléphone ici. Et si j'ai l'option bien sûr. Je sais transférer mes applications. Directement sur l'écran. Voilà. Et je vais terminer donc avec véhicules et systèmes. Donc ça c'est tout ce qui est paramètres et options de la voiture. Donc sur véhicule par exemple je vais cliquer. Donc voilà je retrouve Dynamics Select. C'est pour configurer moi-même mon propre mode de conduite. Vous avez ensuite Assistance. Là ce sont toutes les aides à la conduite. Vous avez Consommation. C'est un simple graphique de consommation. Avec votre consommation sur les 30 dernières minutes. Réglage éclairage. C'est pour justement régler tout ce qui est éclairage intérieur. Si vous avez l'éclairage d'ambiance. Les éclairages extérieurs quand vous allumez la voiture. Les feux s'allument. Et réglage véhicule. C'est simplement pour émettre soit une confirmation sonore de fermeture. Donc c'est un petit bruit de klaxon à la fermeture. Rabattement automatique des rétroviseurs. Vérulage automatique. Voilà c'est toutes ces petites choses là. Et système. C'est vraiment le reste des réglages. Donc par exemple dans Affichage et Design. C'est pour tout simplement soit changer le design des compteurs. Mais il y a un moyen plus facile de le faire. Je vous le montrerai juste après. Ou alors on peut émettre aussi. On peut mettre une zone supplémentaire. Donc je m'explique. Si vous venez jusqu'ici. Vous voyez ici zone affichage supplémentaire. Vous cliquez. Et là vous voyez que en fait sur cet écran ci. On va pouvoir mettre la carte à gauche. Il va se céder en deux. Tout en laissant la radio à droite. Donc je vais justement le cliquer ici. Carte navigation. Sinon vous pouvez mettre la consommation. L'heure et la date. Donc je vais mettre carte et navigation. Et je vous montrerai ce que ça donne. Oui après vous avez la luminosité du visuel etc. Donc ça ça déploie un petit peu d'une personne à l'autre. Saisie c'est pour régler tout ce qui est pavé tactile. Donc vous en avez chaque fois deux au volant. Un ici et un ici. Et celui-ci bien sûr. Et vous avez tout ce qui est réglages son etc. Voilà. L'heure et la date. La langue aussi toujours. Donc je vais reprendre radio pour vous montrer un petit peu le paramètre que j'ai coché tout à l'heure. Donc je vais mettre radio. Et voilà. Vous voyez qu'ici j'ai mon GPS à gauche. Et ma station à droite. Tout à l'heure c'était en un seul écran. Ici je vais pouvoir avoir un petit visuel sur la navigation. Donc sur la carte et mon trajet tout simplement. Et là la station que je suis en train d'écouter. Voilà. Au niveau du menu ici c'est déjà fini. Par contre vous avez toujours ici favori. Donc avec la roulette encore une fois vous inclinez vers le bas. Et vous retrouvez une série de favori ici. Donc tout cela c'est ce que Mercedes a déjà mis par défaut. Donc on peut retrouver par exemple l'éclairage d'ambiance. On peut directement y accéder par ici. Voilà. Mais tous ces favoris là on peut bien sûr les supprimer ou les déplacer. Donc je vais revenir. Et vous cliquez encore une fois vers le bas. Et vous allez retrouver certains paramètres. Voilà nouveau favori, renommé, déplacé ou effacé. Donc c'est à peu près tout pour l'écran principal. Qui se trouve donc dans les Mercedes classés. Ici. Ensuite je vais descendre vers le bas. Et là je retrouve la climatisation. Très simple. Température à gauche comme à droite. Et tout est indiqué chaque fois en bas de l'écran. Voilà. Là c'est les différents modes de soufflerie. La vitesse de ventilation. Le mode automatique. Voilà justement. Dégivrage avant et arrière. Et le menu ici vous permet tout simplement de voir un petit aperçu. De ce que vous êtes en train de régler au niveau de la climatisation. Donc je vais réduire encore une fois. Voilà. Ici vous avez le bouton synchronisé. Recyclage de l'air. Air conditionné. Et ici je termine avec la température à droite. Donc c'est une bisonne celle-ci. Donc le menu que je vous ai expliqué ici. Voilà. Va être repris en bouton rapide. Juste ici. Donc on voit la même chose. Navigation. Radio. Média. Téléphone. Et ça, ça correspond aux paramètres de la voiture. Donc rappelez-vous. On est arrivé ici. Avec les explications. Voilà. Dynamique Select. Assistance. Consommation. Réglage. Éclairage. Donc c'est exactement pareil. Donc véhicule. L'icône ici correspond à celui-ci en fait. Voilà. Nous allons donc maintenant passer sur les boutons qui se situent à droite du conducteur. Donc pour rappel, le pavé tactile et la roulette vont vous permettre tout simplement de naviguer dans l'écran. Comme je vous l'ai expliqué juste avant. Donc ici vous allez retrouver le bouton Dynamique Select. Alors le bouton Dynamique Select va tout simplement vous permettre de choisir différents modes de conduite. Donc on peut les apercevoir ici. Donc vous avez Sport Plus, Confort, Eco, etc. Et ici vous avez le mode individuel. Qui va vous permettre tout simplement de créer vous-même votre propre mode de conduite. Donc on revient encore une fois sur la roulette. Donc je vais le reprendre ici. Et là vous appuyez sur la roulette. Et vous allez par des fois appuyer sur modifier. Vous cliquez. Et vous allez pouvoir configurer vous-même votre propre mode de conduite juste ici. En jouant sur l'entraînement, direction et l'anti-patinage. Donc ça c'est le bouton qui se situe ici. Dynamique Select. Là c'est le bouton qui va vous permettre de couper les bip à voie arrière. Le bouton qui va vous permettre aussi de parquer le véhicule automatiquement. Ça je vous l'explique dans la première vidéo sur le système MBUX. Et là vous avez le bouton Start Stop qui va vous permettre de couper le Start Stop tout simplement. Donc le volume ici. Coupez l'écran et le son. Donc si vous appuyez, vous avez tout simplement l'écran et le son qui se coupent. Donc ici c'est tout pour rappel. Le bouton Menu pour l'écran principal et la flèche de retour. Alors maintenant je vais passer au niveau du volant. Alors sur le volant vous allez retrouver partie de droite, partie de gauche. Donc partie de droite. Le bouton Flèche de retour, le bouton Menu et le pavé tactile vont vous permettre de naviguer dans l'écran qui se situe. Donc ici. Voilà. Ensuite vous avez décroché, raccroché, volume, commande vocale vers le haut et les favoris vers le bas. Rappelez-vous les favoris. Je vous l'avais expliqué également ici. Donc c'est ceci. Tout simplement ça reprend le petit bouton. Je vais revenir dans le menu qui est ici. Voilà. Et partie de gauche. Ça va vous permettre de naviguer dans l'écran face conducteur. Donc vous avez le bouton Menu. Vous avez le bouton Flèche de retour et le pavé tactile. Toujours la même chose. Donc vous allez appuyer sur le bouton Menu et là vous allez retrouver un menu un petit peu plus simple avec Maintenance. Par exemple, vous avez les messages d'alerte, pression des pneus, l'échéance de l'entretien, etc. Assistance. Ce sont toutes les aides à la conduite par exemple. Ici vous allez retrouver Trajet. Donc c'est toutes les indications sur la consommation et la distance parcourue. Voilà. Donc vous avez les informations depuis le départ, depuis la remise à zéro. Donc peu importe la configuration de l'écran, toujours la même chose. Vous avez les kilomètres heure qui s'affichent donc au-dessus. Ensuite vous avez le raccourci navigation pour les flèches directionnelles. La radio. Donc ici c'est un petit raccourci pour la radio. Voilà. Donc vous appuyez et vous avez la radio juste en face de vous. Média, téléphone et design et affichage. C'est pour changer le design des compteurs. Donc ici je suis sur le compteur sportif. Mais je peux très bien sélectionner le compteur classique. Donc voilà, ça change un petit peu les couleurs et le thème du compteur. Donc ensuite vous allez toujours sur ici partie de gauche. Donc c'est tactile à ceci. Voilà. Tout simplement. Donc je vais mettre un truc par défaut. Je vais par exemple mettre navigation. Voilà. Je vais cliquer ici. Alors maintenant je vais pouvoir aller vers la gauche. Donc vous allez simplement vers la gauche comme ceci. Et vous voyez qu'ici, vous avez le cerclage du compteur qui va changer. Donc au lieu d'être face ici à vous, pour changer les indications entre les deux compteurs, vous allez, non pas aller à gauche pardon, mais à droite. Et vous allez pouvoir, au lieu d'aller contre les contours, changer l'affichage. Comme par exemple mettre le GPS ou les informations de consommation, la force G, etc. Voilà. Toujours sur le volant, vous avez donc le cross control et le limitateur de vitesse. Donc pour rappel, toujours bien sélectionner l'un ou l'autre. Donc cross control vers le haut, limitateur vers le bas. Et c'est toujours indiqué juste ici en dessous. Voilà, on voit que ça change limitateur, cross control. Voilà. Ici c'est pour bloquer votre vitesse, plus ou moins. Et le bouton ici c'est j'annule vers le bas et je reprends ma vitesse enregistrée vers le haut. Donc n'oubliez pas que je l'ai expliqué aussi dans la première vidéo de la CLA. Donc si jamais vous pouvez aller aussi dans l'autre vidéo. Et là je l'explique un petit peu plus longtemps. Donc au niveau du volant, c'est à peu près tout. Vous avez toujours la boîte automatique qui se situe ici à droite du volant. Vous avez les commandes pour tout ce qui est clignoteur, appel de phare sur la gauche. Les essuie-glaces aussi. Sur la portière, vous retrouvez ici, elle est équipée du siège électrique à mémoire. Donc on sait régler le siège électriquement et régler les trois mémoires. Donc vous réglez votre siège. Admettons ici ma position est bonne. Donc vous allez appuyer sur MA. Donc le M qui se situe ici ne sert uniquement qu'à enregistrer. Après vous sélectionnez juste continue A ou 2 pour reprendre votre position. Là on a le siège chauffant. Voilà. Et là vous avez les sièges ventilés. Avec les différentes intensités. Tout simplement ici. Voilà. Ici vous avez toujours les quatre fenêtres électriques. Blocage des vitres arrière. Réglage des rétroviseurs extérieurs. Ouverture, fermeture de la voiture. Et juste en dessous, à gauche du volant, vous avez tout ce qui est éclairage automatique de feu. Et là vous avez le feu anti-brouillard. Et encore une fois en dessous, vous avez le frein à main. Mais n'oubliez pas, pour rappel, le frein à main s'enlève et se met automatiquement. Dès qu'on va enclencher la D ou la 1 à la marche arrière. Donc par exemple ici je suis sur le mode parking. Je vais enclencher la D. Et mon frein à main va s'enlever automatiquement. Voilà. Là il s'est enlevé automatiquement. Donc là je suis sur D. Et si j'ouvre la portière, elle repasse en mode parking avec le frein à main. Qui se situe donc sur le plafonnier. C'est toujours les éclairages intérieurs. L'ordre de lecture et tout le reste. Le bouton SOS 112. Mercedes assistance. Le porte-lunettes ici. Et vous avez un petit bouton qui se trouve donc ici. Là c'est pour le toit. Donc je vais d'abord tirer la toile. Et donc je sais ouvrir et fermer le toit à partir du bouton ici. Sous-titrage Société Radio-Canada